Le Musée national de l'Etat Ce tableau a une grande importance pour le musée de la marine à Rochefort parce que l'arsenal de Rochefort a participé à la guerre d'indépendance américaine et sur ce tableau on voit le combat de Louisbourg auquel a participé l'Hermione à l'époque commandée par le capitaine Latouche-Tréville Donc là l'opération de restauration que nous avons lancée de régénérer un vernis qui s'était opacifié et qui ne rendait plus lisible le tableau dans son intégralité Alors là en fait je suis en train de décrasser la couche picturale et plus exactement je décrase le vernis parce que c'est une peinture à l'huile qui a été exécutée sur toile et cette peinture à l'huile a ensuite été vernis et le vernis actuel est un vernis de restauration et ce vernis là justement mes tests là de décrassage permettent déjà de constater que la surface est très très légèrement encrassée et que le vernis sous-jacent est très très fragile en fait c'est ces zones blanches et on voit notamment entre les craquelures et au niveau des craquelures la couche picturale est bel et bien en fait elle n'a pas bougé mais c'est vraiment au niveau superficiel au niveau de la structure du vernis actuel où il y a un problème Là je reprends actuellement les anciens repeints pour pouvoir apprécier le travail de l'artiste on va essayer de calmer ce repeint qui est un peu discordant et qui n'est plus dans le ton et qui risquerait d'attirer le regard du spectateur et donc de compromettre justement l'appréciation générale de l'image Et puis au cours de son intervention elle s'est rendue compte que les vernis étaient abîmés sur l'ensemble de la surface de la toile donc elle a retraité la totalité de la surface du tableau Et donc effectivement il y a eu une visio qui a permis en fait de valider cette opération-là de manipulation, de décrochage, de mise à plat et de choix d'un vernis posé au spalter ce que je n'aurais pas pu faire s'il avait été laissé finalement au mur à la verticale Il n'est pas très lourd Ah d'accord, il est lourd à cause du cartouche Manipuler une œuvre, il faut toujours réfléchir un peu en amont on ne prend pas la décision au pied levé notamment parce que ce tableau a un cartouche sculpté donc parfois l'assemblage entre le cadre et le cartouche peut être fragilisé Alors on a choisi d'apposer un vernis mat pour qu'il puisse être lisible dans le cadre de la série qui est installée dans cette salle puisque nous avons deux toiles du peintre Rossel qui sont quasiment en face à face et l'une n'a pas été restaurée l'autre il y a eu pendant cette période des interventions qui aurait pu le rendre beaucoup plus brillant beaucoup plus neuf en apparence que son frère Donc ce tableau aujourd'hui c'est un petit peu comme s'il avait retrouvé une nouvelle jeunesse comme si on lui avait mis une super crème anti-ride et qu'il est totalement maintenant lisible pour nos publics on peut aller voir l'ensemble des petits détails en s'approchant du tableau ils sont désormais totalement lisibles donc ça c'est vraiment une chance pour nous et pour nos visiteurs Sous-titrage Société Radio-Canada